Il y a trois ans, j'ai co-réalisé un court-métrage au Sénégal à propos d'un jeune pêcheur sénégalais qui rêvait d'Europe. Et puis il y a eu cette idée de dire tiens j'ai envie de raconter l'histoire inverse, c'est-à-dire une jeune afro-belge, une jeune afro-européenne qui rêve d'Afrique, qui rêve du Sénégal. Le voyage d'Italia raconte l'histoire d'une jeune belge d'origine sénégalaise qui débarque pour la première fois de sa vie dans son pays d'origine et elle part là-bas à la recherche de sa grand-mère. Et donc elle débarque dans la maison familiale dans laquelle elle trouve sa cousine, mais par contre elle ne trouve pas sa grand-mère. Et petit à petit la villa commence à devenir une prison dorée, mais elle découvre qu'elle a une mystérieuse voisine qui s'appelle Malika et qui est une vendeuse d'oiseaux ambulantes. Et avec elle, elles vont partir à deux à la recherche de la grand-mère d'Italia. Je travaille avec une équipe vraiment réduite, on a eu une quinzaine de personnes vraiment pour l'équipe resserrée. Aujourd'hui on tourne la seule séquence qui se tourne en Belgique, puisque la grande majorité du film se passe à Dakar et tourne à Dakar, au Sénégal en tout cas. L'idée c'est de montrer un petit peu le point de départ d'Italia en fait, dans quel contexte elle vit, c'est pré-générique. Donc c'est vraiment le tout début, avant qu'elle parte au Sénégal. Voilà. Je suis parti pour un tournage d'abord au Rwanda et je me suis pris une claque. Simplement parce que le Rwanda était bien différent de l'image que j'avais d'un pays d'Afrique. Et du coup je me suis dit, Christophe, tu n'as rien compris du tout. Et ça fait longtemps que tu ne comprends rien, donc il est temps de comprendre. Et j'ai voulu remuer ça en fait. Je me suis dit, comment ça se fait que ma perception était tellement biaisée, la perception d'un pays d'Afrique puissait être tellement biaisée. Et du coup je me suis nourri de cette ignorance-là que j'avais moi-même pour écrire l'histoire de Thalia en fait, pour nourrir le personnage en fait, et cette quête-là aussi. Et Thalia aussi elle va un peu se tromper sur l'image qu'elle a de son pays d'origine. Le casting il a été long. On a testé 350 jeunes afro-belges et je voulais surtout trouver un personnage, une personne, une actrice en l'occurrence, qui n'avait jamais mis les pieds en Afrique. Et j'ai profité du casting pour interviewer une bonne partie des candidats, pour avoir aussi une idée un peu plus claire sur mon film, pour que ça nourrisse aussi le scénario. Et voilà, on a testé, 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 et puis Nadège Tensiel s'est vite révélée comme une évidence. Elle a un jeu qui est très naturel, directement, très intuitif. Elle a un très bon rythme. Et donc voilà. Le scénario il est écrit, les dialogues sont écrits, mais je ne donne jamais les dialogues à mes comédiens. Et j'aime bien qu'ils arrivent vraiment vierges de toute influence avant. Ils ont une idée du scénario, ils ont une idée un peu où l'histoire va. Mais à un moment donné on est simplement sur le plateau. J'explique aux acteurs l'enjeu de la scène. Et puis je lance tout de suite la première prise et je vois ce qui se passe. En fait en général c'est trop bavard. Donc je commence à enlever des mots, je commence à les orienter. Et en fait petit à petit je les ramène vers le dialogue que j'ai prévu, que j'ai écrit. Mais donc voilà, comme ça ils ont, c'est avec leurs mots, ils l'ont dans la bouche eux-mêmes, de devenir plus intuitives. Mais je dirais quand même que tout est écrit et pensé en amont. Je ne parlerai pas d'improvisation. Je pense aussi ce qui m'intéressait moi avec le personnage de Thalia, c'est de le singulariser au maximum. Ça veut dire qu'on ne voit pas assez souvent au cinéma des personnages noir de peau qui pensent simplement. Ils sont souvent là comme des corps, mais pas assez comme des sujets qui pensent. Et donc voilà, je pense que c'est ça aussi qui a nourri ma réflexion et que j'ai voulu insuffler aussi dans ce film. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.